Je tenais à rendre grâce au Seigneur pour son assistance, pour son soutien, pour sa grâce, parce qu'il nous a beaucoup encouragés, beaucoup soutenus. Nous avons été agréablement surpris hier à Nantes de voir cette belle présence. D'abord, la présence du Seigneur était manifeste. Et aussi le débarquement des élus, des saints. Bien sûr, parmi ces personnes, il y avait aussi des hypocrites. Ça ne manque pas des pharisiens, des espions. Mais en tout cas, il y avait le rassemblement des aigles et des enfants de Dieu qui ont soif du Seigneur, qui ont ce désir de vivre autre chose avec Dieu. Des hommes et des femmes qui sont fatigués, n'est-ce pas, d'être assis dans les bâtiments d'église et de voir des hommes s'exécuter, exécuter des choses, des figures. C'est comme des hommes qui sont devenus des comédiens, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui exercent un soi-disant ministère, mais qui, au lieu d'annoncer la croix, la vérité pure, commencent à annoncer des fables. Et j'ai vu tous ces frères et sœurs venir de toute la ville de Nantes et des villes avions Nantes, d'autres villes telles que New York, La Rochelle, Tonnet-Charente et Le Mans, Angers, des frères et sœurs qui sont venus de Cognac, de pas mal d'endroits et qui étaient là présents pour adorer le Seigneur avec nous. Nous avons loué une salle d'une capacité de 250 personnes et parce que, bien sûr, on a eu à organiser ce programme, mes amis, en très peu de temps, n'est-ce pas. Et merci Seigneur parce qu'il a touché les cœurs des frères, des frères et sœurs de Nantes qui se sont mobilisés pour pouvoir trouver ce lieu, pour pouvoir nous accueillir. Donc, on a trouvé cette salle de 250 places et il n'y avait pas assez de place. Voilà. Je t'assure, le programme commençait à 10h du matin. Et bien, dès 7h, les gens venaient, commençaient à venir. Et à 10h pile, beaucoup étaient debout, il n'y avait plus de place. Et dans le couloir, il y avait du monde, partout, au point où les gens qui travaillent dans cet hôtel, donc les commerciaux, étaient vraiment inquiets parce qu'il y en a même qui disaient que, parce que comme c'était au premier niveau, au premier étage, il y en a qui disaient que ça risque, ça pouvait tomber, donc s'écrouler tellement qu'il y avait du monde, frères et sœurs, et donc on devait rester dans cette salle de 10h à 16h, mais à cause du monde, parce que les gens venaient, venaient, ne faisaient que venir des nations, blanc, noir, jaune, marron, chocolat, bleu, et de tout, et petits, grands, et donc on était obligés de sortir de là. Alors, voilà, donc on nous a proposé justement de demander à toutes les personnes qui étaient debout de sortir, il y en avait beaucoup, pour continuer dans la salle, et on leur a dit non, nous ne voulons pas être, n'est-ce pas, injustes, parce que tout le monde était venu pour écouter la parole du Seigneur, à part, bien sûr, mis à part les sorciers, les jaloux, et les pharisiens, qui étaient présents, bien sûr, mais en tout cas, beaucoup d'enfants de Dieu étaient là, et avaient besoin d'entendre autre chose, et nous n'avons pas voulu justement, que ces frères et sœurs, qui étaient debout, rentrent chez eux, afin que les autres bénéficient de la parole, et de cette présence du Seigneur. Alors, on a décidé d'aller tous dans un parc, et je vous assure, c'était magnifique, et on avait prévu de la pluie, et le ciel était sans nuages, totalement dégagé, avec un beau soleil, et à une bonne température, dans la journée, bien sûr, et le soir, il a fait un tout petit peu froid, mais en tout cas, dans la journée, il faisait, n'est-ce pas, bon et beau, et on s'est retrouvés avec une foule des gens, dans ce parc, en train d'adorer le Seigneur, et un frère de la Rochelle, que nous bénissons d'ailleurs, ce soir, que nous remercions, avait été inspiré par le Seigneur, et que Dieu soit béni, d'amener une enceinte portative, avec un micro, et avec sa guitare, donc, merci en tout cas, mon frère Lionel, que le Seigneur te bénisse, ainsi que ton épouse Marie. Donc, naturellement, dans ce parc, on a commencé à louer le Seigneur, et on a chanté, et vous aurez les images, mes amis, au nom de Yeshua, et nous avons déclaré, effectivement, qu'on ne travaille plus avec les églises de Nantes, que plus personne ne vous dise qu'on travaille ensemble en Nantes, par rapport aux églises locales là-bas, nous sommes sortis de ces églises, pour pouvoir annoncer l'Évangile correctement, parce que des frères et sœurs ont soif, et nous avons tous besoin de vivre ce réveil, au nom de Yeshua. Donc, on va vous balancer quelques images, n'est-ce pas, et vous verrez vous-même ce que le Seigneur, n'est-ce pas, fait, ce que le Seigneur a fait, et nous allons revenir, nous reviendrons à Nantes, si Dieu le permet, le 11 et janvier, le 10 et le 11 janvier, pour d'autres programmes de réveil, et au nom d'Yeshua. Et bien sûr, le 4 janvier, nous sommes à Lyon, et comme nous l'avons annoncé, nous allons beaucoup, beaucoup tourner, dans toute la France, dans toute l'Europe, dans les nations, pour crier qu'Yeshua revient. Voilà les images, merci l'équipe technique. Voilà, comme vous pouvez le constater, les gens étaient mobilisés, comme pas possible, pour adorer, louer. Et là, je crois que, il devait être 10 heures par là, et les gens étaient déjà tous mobilisés, debout pour le Seigneur. Hallelujah, gloire à Dieu. Là, c'est dehors. Voilà, les gens font la queue dehors, il n'y a plus de place. Magnifique est le Seigneur. Dieu libère son peuple. Et je vous assure, frères et sœurs, les gens de l'hôtel ont vraiment eu peur. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu cela. Voilà, le monde. Il y avait tellement de monde que les gens étaient assis par terre. Le Seigneur guérit, le Seigneur touche, le Seigneur restaure. Nous voulons une église africaine en France. Nous voulons une église de Christ en France, où il y a les nations, il y a les blancs, les noirs, les arabes, les chinois, les asiatiques, les jaunes, les nations, car c'est pour les nations que Christ a donné sa vie à la croix. Au nom de Jésus. Bon, on va dans quel parc ? Voilà. Voilà, regardez les frères et sœurs qui sont venus de partout là, mes amis. Il y en a qui sont dehors. Et en fait, toutes les personnes qui ne sont pas assises, soit elles quittent la salle ou soit on ferme la salle. Donc en fait, le message commence aujourd'hui. Voilà. On a nous annoncé ça, on essaie de négocier, mais ils ne veulent pas, même les gens qui sont dehors, toutes les personnes qui sont, par rapport au nombre de sécurité, en fait, on ne peut pas garder tout le monde. Soit les personnes qui peuvent rentrer à la maison pour plus surter les deux vies, sinon on a oublié de fermer la salle et commencer à aller au parc de l'autre. Nous ne voulons pas qu'il y ait l'injustice. Les gens se sont déplacés. Nous serons tous au parc. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes dans ce parc. Hallelujah. Le réveil arrive, frère. On a Dieu choix. Dieu travaille. Ouais. On a tout prévu. Le Seigneur avait tout organisé. Sous-titrage ST' 501 On vous dit que si vous ne devez pas la dîme, Dieu va vous maudire. Dieu qui vous a donné ce beau soleil, alors que vous devez pleuvoir. Dieu qui vous a donné le prénom, et d'honneur, il m'a dit que d'acclamateur pour ça. Il y a le témoignage de la guérison. Dieu, Dieu, mes amis, peut guérir ses frères et soeurs ? Oui, nous le croyons, non ? Il y a une soeur qui est venue de la Suisse. Elle est venue de Suisse. Elle était malade. Elle avait mal au dos, je crois, depuis des années. Elle a pris l'avion. Elle a atterri à l'aéroport de Nantes. Et tout à l'heure, dans la salle, pendant l'adoration, elle n'a pas eu besoin qu'on lui impose les mains. Dieu l'a instantanément guéri. Elle nous en a parlé. Voilà, Dieu est vraiment magnifique. Dieu est bon. Dieu n'a pas changé. Tu es là. Waouh, tu as enlevé même ta ceinture. Gloire à Dieu. Voyez comment Dieu est bon frère et soeur. L'onction de la guérison opère de plus en plus de manière miraculeuse. Ça fait combien de temps que tu souffres de cette maladie ? Je ne peux vraiment m'en passer de ça. Quatre mois. Quatre mois que tu portes cette ceinture. Et de cette maladie. Ça, c'est une autre grande histoire que j'aurai le temps, si vous venez à Genève, parce que je vais aussi faire péter le feu là-bas. Donc, Dieu m'a guéri. On m'a quand même enlevé la thyroïde. Et je voudrais que Dieu guérisse aussi mes enfants parce qu'on est tous engrainés dans ce truc. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Près et soin que Dieu s'a béni en tout cas. Pour l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, magnifique le Seigneur. Magnifique. Waouh. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Tu peux reprendre l'avion et rentrer en Suisse. Non, non. Tranquillement. Je n'en revenais plus. Je me disais, mais j'ai plus mal au dos. Je ne disais pas encore à mes voisins. J'ai mis à genoux. Amen. 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 Je ne veux plus quelqu'un de réduit d'actif. Alléluia. Je ne veux plus que les émissions. Quitter cette forme, vous, démon. Quitter cette vie, quitter ces âmes. Maintenant. Allez, sautez. Chatez. Allez, sautez-le. Allez, sautez-le là. Exprimement. Sors de la voyager. Quitte-la. Quitte-la. Voilà. Justement. Tu l'as perdu. Tu l'as quitté son corps. L'être sorcellé, il te prête de contre toi pour te détruire à fond de la jalousie. Lâche. Au nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Sors, 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 sors. Prions tous ensemble, prions de joie. Oh Dieu, il est réel. Alléluia. Voix de Dieu, voix de Dieu, voix de Dieu. Oh Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de me faire plaisir. Amen. On est bien sûr. Oh Dieu. Tu es bien sûr. Amen. On est bien sûr. Amen. Je suis en train de me faire plaisir. Je suis en train de me faire plaisir. Amen. Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Saint-Esprit. Allez, tu quitte ce corps. Non, je suis en train de me faire plaisir. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Alléluia. Les douleurs au niveau du ventre. Glorieux. Donc, du coup, nous n'avons même plus besoin d'imposer les mains aux gens. Le Seigneur lui-même est pressé de guérir son peuple. Et ça, c'est magnifique. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Personne ne peut empêcher l'œuvre du Seigneur, mes amis, de se répandre. L'évangile véritable, l'évangile du royaume, l'évangile christocentrique est en train d'arriver, mes amis. Dans nos villes, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Dans Marc chapitre 2, il est dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. N'est-ce pas ? Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et ça, c'est le réveil, frères et sœurs. Donc, il n'y a plus une salle, il n'y a plus de salle qui puisse contenir toute cette foule que Dieu touche aujourd'hui. Et je tiens personnellement à dire merci à mon Dieu et à dire merci aux frères et sœurs qui se sont mobilisés, grandement mobilisés, pour, mes amis, annoncer, proclamer cet évangile. Qui ont bravé les éléments, qui ont bravé le froid, qui se sont dit, nous voulons annoncer la vérité, nous voulons prendre position pour la vérité. Et nous encourageons ces frères et sœurs à continuer à le faire, même si on vous persécute, frères et sœurs, que Dieu soit béni. C'est une bonne persécution à cause de l'évangile, au nom de Yeshua. Et Dieu travaille, Dieu nous encourage, frères et sœurs. Ce n'est que les prémices de ce réveil que Dieu nous a promis, au nom de Yeshua. Quand vous voyez toutes ces choses, qu'est-ce que vous en pensez un peu ? Ça dépasse. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots ? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur est bon, frères et sœurs, si vous le saviez, à quel point, personnellement, je suis encouragé. Et je me suis aperçu vraiment que, frères et sœurs, aucun pasteur, aucun prédicateur, aucun apôtre, aucun prophète ne peut empêcher l'Esprit de Dieu d'agir, de se mouvoir. Aucune église. Hier, on nous faisait croire que si les pasteurs, si des pasteurs des églises ne nous invitaient pas dans une ville, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. Et bien là, Dieu nous prouve le contraire. Depuis des années, bien sûr, il nous prouve le contraire. Et bien, à chaque fois que Dieu nous envoie quelque part, des frères et sœurs, la véritable église est là présente. Des frères et sœurs se lèvent, des gens qui prient dans leur maison, qui se disent, nous ne voulons plus de Babylone, nous voulons recevoir cette parole véritable et la proclamer. Et c'est une joie de voir tous ces enfants de Dieu. Il y a un homme, un homme, un possédé, qui est venu, un païen, qui se dit chrétien, mandaté par je ne sais pas quel apôtre, par un apôtre que je connais, mais qui est venu avec des menaces, disant que s'il me croise dans la ville de Nantes, il va me poignarder. Et bien, je tiens à dire à ce monsieur qu'il me verra plusieurs fois à Nantes, qu'on viendra plusieurs fois à Nantes, et bien qu'il prépare son couteau. Nous nous allons préparer nos armes spirituelles. Voilà. Et on verra qui a été mandaté par le Seigneur. Parce que personne ne peut m'interdire d'aller dans une ville pour annoncer l'évangile. Dieu m'a dit, je t'ai établi pour l'Europe, pour la culture européenne, et bien personne ne m'interdira d'aller dans un pays, dans une ville, n'est-ce pas, si ce n'est que le Saint-Esprit, si ce n'est que celui qui m'a créé, mon Père, Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur. Personne. J'annoncerai l'évangile, et ceux qui se sont levés hier pour prendre position pour la vérité, je tiens à vous dire, si vous vous détournez de la vérité, si vous l'avez fait par hypocrisie, je vous dénoncerai ouvertement. Je tiens à le souligner, je n'ai peur de personne, je ne me taillerai jamais, je dénoncerai les faux pasteurs, les faux apôtres, aussi bien à Paris qu'à Nantes, qu'à Lyon, je ne sais pas où, Dieu m'enverra. Je le ferai. Je ne cherche plus la compagnie des gens, je ne cherche plus l'amitié des hommes, je ne cherche plus à ce que les hommes m'approuvent, m'acclament, ce n'est pas ma préoccupation. Une seule chose qui me préoccupe, c'est de voir mon Dieu glorifié, et deuxièmement, de voir les âmes libérées, des chrétiens éclairés et des païens sauvés. Le reste m'importe peu, comme Paul le disait à Galate 1.10, est-ce les hommes que je prêche ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisante aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Donc, vous qui avez pris le position pour la vérité, si vous vous compromettez, nous vous dénoncerons aussi ouvertement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. J'ai un verset. Voilà. Donc, tu peux partager. D'ailleurs, je te laisse la place pour continuer, mon frère Jean. On a eu le choix. Nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris. Il y a juste un verset. Juste un verset. Pendant que tu parlais, là. Gloire à Dieu. Le Seigneur me donne dans Acte 18. Acte 18. Là où le Seigneur parlait justement. On va juste prendre le verset 9. Où le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. Wow. Car moi, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. On peut rajouter la ville de Nantes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce monsieur, ce faux chrétien qui n'a même pas de papier. Et qui ose me menacer avec son couteau. D'ailleurs, je pouvais même porter plainte contre lui. Et étant donné qu'il a des sans-papiers, on peut même le rapatrier. N'est-ce pas ? Et il se permet de venir au parc là où nous étions pour, n'est-ce pas, commencer à vouloir défendre des choses, des personnes, alors qu'il ne connaît ni le tenant ni les aboutissants de l'histoire. C'est des gens qui veulent voir des chrétiens enfermer les bâtiments, manipuler, dépouiller. Et donc, je dis à ce monsieur, je reviens à Nantes le 10 et le 11 janvier prochain, n'est-ce pas, si Dieu le permet, et qu'il vienne avec son couteau. Et puis, nous verrons qui c'est qui sert le Seigneur et qui sert le diable. Voilà, parce que le peuple de Dieu a besoin d'être libéré, délivré, des gourous, des faux, des gens qui veulent les contraindre à payer leur loyer de bâtiment qu'ils prennent ici et là, n'est-ce pas, et qui envoient des SMS aux chrétiens pour leur demander de l'argent, une participation financière pour payer leur salle. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre qui se fait, l'œuvre du Seigneur, mais allez, mes amis, manipuler les gens, et ça, on n'en veut pas. Et nous sommes établis par le Seigneur en tant que chrétiens, pas seulement nous qui sommes à Paris, vous également qui aimez Jésus, nous sommes établis par le Seigneur pour, comme le Seigneur l'a dit, pour parler, pour annoncer l'Évangile. Eh bien, il y aura, quelles que soient les menaces, nous parlerons au nom de Yeshua. Cet homme qui est d'origine congolaise, je crois, qui est venu en France et qui ne veut pas voir la France libérée, et qui pense que l'œuvre du Seigneur doit se faire dans une association congolo-congolaise. Eh bien, je crois qu'il s'est trompé carrément de cible, au nom de Yeshua, et nous allons, n'est-ce pas, annoncer l'Évangile partout où Dieu nous enverra, au nom de Yeshua. Selon Mont Carmel, comme on l'a annoncé, au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, demain 20h30, heure de Paris, ne quittez pas vos ordinateurs. Mon frère Jean va nous apporter la parole, ainsi que le partage avec mon frère, il a dit, vous allez être encouragés, au nom de Yeshua, et vous êtes en train de vivre un puissant réveil aussi à Créteil, et tu pourras aussi en parler au frère, je pense que beaucoup seront encouragés, au nom de Yeshua. Pour votre information, juste avant de passer le micro au frère Jean, l'imprimeur a déjà imprimé l'annulé de Genèse à un chronique. Donc, il reste de deux chroniques à Apocalypse. Donc, nous aurons bel et bien, pour le 19 décembre, la BJC, oh que tout soit béni. Et pour votre information, demain nous vous donnerons d'autres informations par rapport au 19. Donc, connectez-vous, demain 20h30, heure de Paris, pour avoir des informations relatives au programme du 19 décembre prochain. Et parce qu'on a prévu, on est en train de s'organiser pour pouvoir recevoir tous les frères et sœurs qui vont arriver. On a dit Yeshua. Donc, demain 20h30, heure de Paris. Alors mon frère Jean, à toi la place.